Bonjour, je vais te raconter une nouvelle histoire de Jésus dans la Bible. Jésus est avec ses amis, les douze disciples, et Pierre s'approche pour lui poser une question intéressante. Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère quand il me fait du mal ? Peut-être sept fois ? Jésus lui dit pas sept fois, mais jusqu'à soixante-dix fois sept fois. Wow, ça fait quatre cent quatre-vingt-dix fois ! Donc Jésus veut dire à Pierre qu'il faut toujours pardonner à son frère. On a du mal à comprendre, car c'est très difficile de pardonner, et surtout de pardonner à quelqu'un qui nous fait souvent du mal. Alors Jésus va leur expliquer avec une histoire. Il leur parle du royaume des cieux. Je te rappelle que c'est bien sûr l'endroit invisible où Dieu vit avec ses anges. Mais c'est aussi son peuple, tous ceux qui croient en lui et qui suivent Jésus. Donc quand Pierre parle de pardonner à son frère, il parle de quelqu'un d'autre du royaume des cieux. Jésus raconte une histoire pour ceux qui croient en lui. Jésus dit à ses disciples, Ce royaume des cieux est comme ce qui se passe dans mon histoire. Écoutez ! Il y avait un roi qui avait un royaume, des serviteurs et un peuple qui habitait dans son royaume. Ce roi était riche puisqu'il avait plusieurs serviteurs. Parmi eux, il y avait bien sûr des gens qui travaillaient dans son palais, comme les cuisinières, les femmes de ménage, les jardiniers. Ce sont des serviteurs pas très riches, mais il y avait aussi des serviteurs plus riches qui devaient s'occuper de chaque ville du royaume et de ceux qui y habitaient. Ce peuple travaillait et donnait une partie de son argent aux serviteurs du roi pour qu'ils le remettent au trésor du roi. Le roi faisait confiance à ses serviteurs et il ne les voyait pas tous les jours. Un jour, ce roi, qui était un bon roi, veut compter son argent avec tous les serviteurs riches. Mais, qu'est-ce qu'il découvre ? Il manque de l'argent pour une ville. Il manque même beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, il fait venir le serviteur qui doit s'occuper de cette ville. En fait, ce serviteur riche est un voleur, car au lieu de donner cet argent à son roi, il l'a utilisé pour lui-même. Tu sais, il en a tellement pris qu'une vie entière ne suffirait pas pour le rendre. Oh là là ! Le roi est furieux, il crie. Qu'est-ce que j'apprends ? Tu m'as volé beaucoup d'argent et moi qui te faisais confiance ? Comment as-tu osé ? Tu vas être puni. Je suis le roi, l'as-tu oublié ? Je fais ce que je veux. Et pour me rendre cet argent, j'ordonne que toi, ta femme et tes enfants, vous allez être vendus et tout ce que tu as, ta maison, tes affaires, tout. Aïe, aïe, aïe ! C'est vraiment terrible. Mais tu sais, avant, les rois avaient tous les droits et on vendait les gens pour qu'ils soient les serviteurs de quelqu'un d'autre. Jésus raconte son histoire avec des choses qui se passaient vraiment de son temps, à son époque. Pour nous, aujourd'hui, ça veut dire que le roi était très en colère. Il avait été volé et c'était juste de punir son serviteur de la pire punition. Le roi ne faisait pas de mal en décidant tout ça. C'est le serviteur, le méchant. Tu sais, en ce temps-là, ce roi pouvait même décider de tuer le voleur, mais il ne l'a pas fait. Jésus continue à raconter. Le serviteur voleur, se jetant au pied du roi, le supplia. S'il te plaît, je t'en prie, s'il te plaît, sois patient avec moi, laisse-moi du temps et je te paierai tout. Évidemment, ce n'est pas possible car il manque vraiment trop d'argent. Mais ce roi est bon et son cœur a été touché. Il n'est plus en colère, alors il lui pardonne. D'accord, je te pardonne et même, ce n'est pas la peine de me rendre mon argent. Quoi ? Tu imagines ce qui vient de se passer ? Non seulement le roi enlève la punition, mais en plus il enlève la dette, ce qui veut dire que son serviteur voleur ne doit plus rien lui rendre. Le serviteur part tranquille, mais pour le roi, il manque un gros paquet d'argent dans son trésor. Tu vois, quand on pardonne, ça coûte toujours quelque chose. Le mal n'est pas toujours réparé, mais ce roi a un cœur bon. Revenons au serviteur. Il repart et tout le monde se réjouit du pardon du roi. Mais lui n'est pas content, il n'est pas reconnaissant. C'est étonnant, n'est-ce pas ? Mais son cœur est mauvais. Voici qu'il rencontre un autre serviteur qui lui doit de l'argent, un petit paquet. Il lui saute dessus et l'étrangle en lui disant, « Pais ce que tu me dois ! » Son compagnon, le serviteur, se jette à ses pieds et le supplie, « S'il te plaît, pitié, je t'en prie, sois patient, donne-moi un peu de temps et je te rendrai tout. » En effet, il pourrait tout lui rendre après trois mois de travail. Mais l'autre ne veut pas l'écouter et le jette en prison jusqu'à ce qu'il ait tout payé. Les autres serviteurs, ses compagnons, lorsqu'ils voient la méchanceté de cet homme à qui le roi vient de pardonner une faute pire encore, « Oh ! Ils sont vraiment tristes. » Alors, ils racontent tout au roi. Devant tant d'injustice, le bon roi fait venir le méchant serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'ai pardonné parce que tu m'en as supplié. Ne dois-tu pas faire la même chose avec ton compagnon ? Tu aurais dû avoir pitié de lui. » Alors le roi, très en colère, le punit sévèrement pour ce nouveau péché. Il le livre au bourreau pour qu'il le torture jusqu'à ce qu'il paye sa nouvelle dette. Il faut bien comprendre que c'est un bon roi, donc il ne le punit pas à cause de l'argent volé puisque lui, il lui a pardonné. Mais il le punit parce que ce serviteur n'est pas content et n'a pas pardonné à son compagnon jusqu'à ce que le méchant serviteur ait un cœur bon qu'il pardonne à son compagnon. Mais ce méchant serviteur n'est pas content, il n'est pas reconnaissant et n'a pas pardonné à son compagnon. Alors le roi le punit jusqu'à ce que ce méchant serviteur ait un cœur bon et qu'il pardonne à son compagnon. Bien sûr que c'est juste que le serviteur riche punisse l'autre jusqu'à ce qu'il lui rende son argent, c'est juste. Mais ce bon roi veut que dans son royaume le pardon soit plus fort que la justice. Il a donné son exemple. Enfin, Jésus finit son histoire en répondant à Pierre. C'est comme ça que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Tu comprends ? Ce roi ressemble à Dieu qui a donné Jésus, son fils bien-aimé, pour prendre notre punition à notre place. Nous avons souvent désobéi à Dieu. Nous avons un gros sac de péché. Nous méritons la mort éternelle. Mais parce que Jésus est mort pour nous, Dieu pardonne à celui qui reconnaît sa faute et le supplie. Tu as vu, quand le roi a pardonné aux serviteurs riches, celui-ci avait confiance que c'était vrai et qu'il ne serait pas puni. Nous aussi croyons au sacrifice de Jésus et à son pardon. Toi aussi, tu peux le croire et le dire simplement à Dieu. Il t'entendra et te répondra. Tu feras partie de son royaume et de son peuple. Il deviendra ton Père du ciel. Dans la Bible, en Esaïe 43, versets 24 à 25, Dieu dit Tu vois, tous ces mots, péché, iniquité, transgression, ça veut dire le mal que tu as fait, n'importe quel mal, tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Si tu as été pardonné d'un si gros sac de péché, alors tu peux aussi pardonner à ton frère chrétien quand il te fait du mal, car c'est un tout petit sac de péché. Jésus veut qu'on fasse comme Dieu qui nous a donné l'exemple. Et si tu ne veux pas pardonner, alors tu seras livré au bourreau. Ça veut dire que ton cœur va vraiment souffrir jusqu'à ce que tu pardonnes. Cela aussi est une promesse de Jésus, alors attention ! Pardonner, c'est oublier, c'est une décision. On dit non, je ne veux pas me souvenir du mal qu'il m'a fait, c'est fini, j'ai pardonné. Même si tu es triste parce qu'on t'a vraiment fait du mal, par exemple, on a mangé tes bonbons, on a menti sur toi, on t'a rendu ton vélo cassé, tu vois quelque chose comme ça. Je t'assure que tu seras vraiment, vraiment heureux d'avoir réussi à pardonner. Et il faut demander à Dieu son aide pour le faire parce qu'on n'a pas beaucoup de force, mais avec lui, nous pouvons vivre dans la victoire. Jésus dit encore dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 14 à 15, dans le Nouveau Testament, Cette fois-ci, il parle de tous les hommes, pas seulement de nos frères. Le mot « offense » veut dire le mal qu'on nous fait, qui nous blesse. Tu sais, les frères en Christ, ce sont toutes les personnes qui ont cru en Jésus-Christ. Elles sont comme les doigts d'une main, elles ont besoin les uns des autres et nous devons être unis. Et pour être unis, il faut se pardonner et oublier les fautes des autres. Dieu s'occupe de la justice, mais il veut qu'on pardonne même si c'est difficile. La vie dans le royaume de Dieu est nouvelle et très différente de notre vie habituelle. C'est pourquoi Jésus devait tout expliquer aux disciples et à nous aussi avec la Bible. Nous ne pouvons pas vivre dans son royaume sans son aide, son pardon et le pardon des frères. Maintenant, nous allons prier. Si tu veux que Dieu devienne ton Père du ciel, comme Jésus l'a dit, tu peux prier comme cela. Je crois en toi de tout mon cœur. Amen. Maintenant, nous allons prier pour qu'il nous aide et nous donne la force de pardonner. Seigneur Jésus, merci pour cette histoire. Merci parce que tu as expliqué à Pierre et à tes disciples comment nous devons pardonner et tout le temps. Seigneur, nous ne voulons pas les bourreaux du cœur, nous voulons pardonner aux autres, à ceux qui nous font du mal, à nos frères, pour que nous soyons unis comme les doigts d'une main, mais aussi à tout le monde. Donne-nous la force parce que nous ne pouvons pas tout seuls. Donne-nous la force d'accepter qu'on nous a fait du mal même si ce mal n'est pas réparé. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chantons des cantiques maintenant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. Pardonner, c'est oublier, pardonner, c'est oublier, pardonner, c'est oublier. Ainsi Dieu pardonne nos péchés. Au revoir.